Bonsoir, 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 c'est Scalpio ASMR, Scalpio, 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 on se retrouve dans une nouvelle vidéo de relaxation et de détente aujourd'hui, je vais vous montrer quelques grouillis que je viens de faire et deux dessins. Alors on va commencer par les petits coups, je vais vous les décrire pour que ça fasse comme une petite histoire pour dormir. Alors détendez-vous, 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 passez un bon moment jusqu'à l'endormissement. C'est parti. Voilà les grouillis, enfin les petits dessins que j'ai fait aujourd'hui. J'ai voulu faire des petits visages parce que ça faisait longtemps et ici j'ai fait quelque chose d'un peu convaincible comme ça, mais je vais vous le décrire. C'est un peu, je me lâcher un peu, voilà. Alors, nous avons à la gauche écrit wizard, wizard, wizard. Voilà, à la gauche, mais je vous le mets. Sorsiers, en anglais. Sorcier, sorcier, la sorge, la nuit, lance les hommes. Ici je me suis inspiré des mains d'une voyante autour d'une boule de cristal. Et en fait la boule de cristal, c'est un chaudron de sorcier dans lequel je trouve, Le sorcier et le sorcier en question, ici, c'est une pièvre, une pièvre, une pièvre. On peut voir que cette pièvre porte les habits de sorcier. Il est très allé droit dans son chaudron et toutes ses tentacules sortent du chaudron, sortent du chaudron. Il sera sa baguette magique par laquelle une lumière jaune sort juste. Une baguette magique assez originale, on va suivre les tentacules de la pieuvre. Les tentacules de la pieuvre. Alors, passons à suivre. Dans la page suivante, on a 4 visages de féminin et de masculin, inspirés de choses différentes. On va parler du premier visage. C'est une rousse, rousse, rousse. Toujours dans le thème sorcière, elle est rousse, la sorcière. C'est complètement cliché mais c'est marrant. Je vous le montre proche de la caméra. Voilà. Alors, elle a un chapeau. Avec un petit serpent juste autour, juste ici. Un petit serpent. Il y a une petite moto qui vient de passer. Mais c'est pas grave. Il doit vous relaxer pour vous en revenir. Cette sorcière a un petit pavillon. avec une boucle dorée, trois boules et deux petits anneaux à la fin de son chapeau. Son chapeau divisé en deux parties. La partie et la partie verte. Elle a des pics dans ses cheveux. Ses cheveux. Sa grignière de feu. Grignière de feu. Donc, on peut imaginer qu'elle est en quête de magie et de sorcellerie. Mais aussi, elle est en lien avec la nature. On peut voir un certain ensemble de couleurs naturelles. Le marron. Le vert. Avec le petit serpent qui l'accompagne. On peut voir. Ensuite. Pour la deuxième madame. On peut voir. Il y a là. Une pizza. Sur la tête. Une bonne pizza. Avec des cannes plantées à l'intérieur. Comme si le passé. Des amouraïs. Des amouraïs. On peut voir. Venez couter la pizza. Pizza. Ce matin. Peine boucle d'oreille. Et petit pepperoni. Sur la joue. Pepperoni. Pepperoni. Elle a deux yeux différents, l'un c'est une petite boule noire, et l'autre se trouve des yeux droit loin sur le bas, sur le bas, on peut voir un tatouage, j'ai complètement inventé ce kanji, je n'ai pas cherché qu'il y ait quelque chose de réel, c'est juste dans le style kanji. Elle a des cheveux très compliqués, très raides, et elle a une cicatrice qui va de sa joue droite jusque sur son nez. On peut voir qu'elle habite le long de sa colotte vertébrale, juste ici, juste ici. On va passer au troisième visage. Troisième visage. Inspire de Jusuke dans Jusuke, parce qu'il y a la coupe patate. Une coupe patate. Et pour la couleur, c'est beau. Ça m'a fait penser au film des Daft Punk, avec les extraterrestres qui sont emmenés sur Terre pour un groupe de musique. On peut voir des étoiles dans la boucle patate de ce monsieur. On peut voir une petite barbe. Une petite barbe juste ici. On peut voir des petites barbecues. On peut voir des petites barbecues. Il est en danger, il se réveille en sursant, prêt à s'enfuir, il a un petit gaule cosmonaute. Est-ce que c'est un cosmonaute ? Je ne sais pas. Il n'en aurait pas vraiment besoin vu que c'est un extraterrestre. Et le dernier, inspiré des aztèques, le dernier visage de la page, il a un grand ornement sur la tête. Qui fait penser à un volcan. Et un serpent qui se mord la gueule, comme Roboros, juste ici, à l'avant. Il a un grand persil de nez, un peu comme une pyramide à l'envers. Et des tatouages sur les joues, des tatouages blous. Il a aussi un tel rond de requin. Parce que j'aime bien les requins. Et le rond de requin, et le rond de requin. Il a des joues qui tombent un peu fatigués. Comme vous, vous devez être fatigué pour dormir. Il a des vécu des choses, lui, dans sa journée. Vous aussi, vous avez vécu des choses dans votre journée. Et vous devez vous reposer pour pouvoir lui attaquer la journée suivante. Journée suivante. Journée suivante. Journée suivante. Journée suivante. Pour reposer un maximum. Caresse. Pas peut-être. Car ça fait un bruit de caresse. Alors j'aime bien. On va passer aux deux dernières illustrations que je vais vous montrer. C'est parti. Alors premièrement, il y a celle-ci. C'est un cerveau qui prend le contrôle de son tête. C'est assez érotique. Parce que actuellement, ce qui envoie des ordres à notre corps, c'est notre cerveau. Mais ici, j'ai voulu représenter un moment où tu sens que ton cerveau te dépasse. Et il prend le contrôle sur toi. Et tu n'as plus l'impression que c'est toi qui contrôles. Mais que ton cerveau. C'est assez paradoxal. Alors ici, on le voit. Avec un petit... Oud aviateur. Avec des nettes et des oreilles de sa chanson. Oud aviateur. Parce que c'est le cerveau d'une panterre noire. La panterre noire, il ne lui reste plus que le gout de sa mâchoire et de sa tête. Et le gout de son crâne est explosé. Parce que le cerveau sort. Et on peut voir les télécommandes. Qui sort de... Du crâne. Du crâne. Le cerveau... ...le contrôle de force. Et on peut voir une énorme silhouette de chat, juste derrière, juste derrière, qui vient créer une ambiance félite, miaou, 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 la panthère a vécu des choses, et en parlant de ça, on peut voir la deuxième illustration autour de la panthère, je vais vous la montrer. La voici, la voici, la voici, la voici, la panthère doit avoir avec son cerveau toujours explosé. Dix, on ressent des émotions plutôt négatives, alors elle a l'impression de s'auto-saboter. On peut voir un marteau sortir de son crâne, un marteau qui sert à s'auto-glouer sa propre conscience, la paralysie, la place. Ce sont des émotions qu'on peut retrouver. On peut retrouver à des moments compliqués. C'est des émotions qu'il faut savoir accepter, des émotions qui nous font avancer. Et même si la panthère faisait sur place, parce qu'il est écouté sur elle-même, et bien après cette épreuve, la panthère ressentira plus fort. Même si la panthère, j'ai l'impression que tout ce qu'elle fait ne vaut rien, elle s'en sera fort. Moi j'ai créé ces deux illustrations à partir d'un jeune mot, qui était « Vélin Capable ». 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 Que nous sommes아idss peut montrer qu'une chose d'un félé qui est capable, ou quelqu'un qui fait l'incapable. Et donc du coup, l'ambiguïté contre le chat qui réussit, le félin qui réussit et qui ne réussit pas. Et tout se joue sur des moments, des émotions qu'on ressent, où l'on peut se sentir incapable, mais on réussit à être capable. Donc cette planterne noire, avec des taches en forme de larmes sur le bas de son corps, qui est clouté à sa langue du banc et à sa gueule et au fil de son corps, toujours avec son œil crevé. C'est ma première illustration que j'ai faite en vectorisation sur Illustrator. C'est pour ça qu'elle comporte très haute couleur. Une, voilà. Mais je lui ai mis un petit effet, une petite texture. Je ne sais pas si vous la voyez, mais j'aime bien l'effet que ça fait, un peu de tache. Un peu un poster rouillé. Voilà. J'aime bien le fait de décrire les dessins, parce que cette personne n'a pas à regarder la vidéo. Ils vont juste écouter. Et donc vous allez travailler l'imagination. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vu, si vous avez imaginé par vous-même. Et si c'était proche de ce que j'ai dessiné par vous-même. Les deux possibilités m'intéressent. Et c'est pour vous de voir comment le cerveau agit sur l'imagination. Imagination. Imagination. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire une vidéo description de vidéo, enfin de dessiné. Et j'en ferai sûrement d'autres avec plein de vidéos que j'ai vu. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça a pu vous relaxer. J'espère que vous êtes sur le point de vous endormir. Je vais vous laisser là. J'espère que vous dormez. Bonne nuit. 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 N'hésitez pas à me faire une autre nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Demain matin, je vous invite à vous. Bonne nuit. Bonne nuit.